Connaissez-vous la préhabilitation avant chirurgie ? Les équipes de l'hôpital Saint-Joseph ont développé un parcours spécial pour accompagner et préparer au mieux les patients avant une opération chirurgicale. Le parcours se compose d'un accès à différents accompagnements spécialisés pendant une journée à l'hôpital. La préhabilitation a pour but d'optimiser votre récupération et éviter toute complication. Vous pourrez ensuite appliquer à votre domicile les conseils reçus lors de cette journée. Le parcours de préhabilitation intervient à la suite du rendez-vous avec votre chirurgien. C'est lui qui vous préconisera ou non de participer à cette journée de préparation. Si le chirurgien est favorable à votre inclusion dans ce parcours, une infirmière coordinatrice vous contactera par téléphone. C'est au cours de cet entretien téléphonique qu'elle déterminera quels ateliers et consultations vous seront le plus adaptés. Notons que cette journée aura lieu au minimum 15 jours avant l'opération. Seul ou en groupe, voici un exemple des intervenants que vous pourrez rencontrer. Un coach en activité physique adaptée, qui vous conseillera quelles activités faire chez soi pour bien se dépenser. Un kinésithérapeute, qui vous aidera à pratiquer des exercices de mobilité et de rééducation de vos capacités en cas de besoin. Un diététicien et un nutritionniste, qui vous conseilleront sur vos différents besoins alimentaires. Un psychologue, qui vous apportera un soutien psychologique et émotionnel en cas de besoin. Des professionnels en hypnose et sophrologie, qui vous aideront à vous relaxer en cas de tension ou de stress. Pour les fumeurs, un tabacologue vous guidera afin d'adopter les meilleurs gestes d'arrêt du tabac. Une fois cette journée terminée, il est important pour vous d'appliquer tous les conseils reçus lors de celle-ci, jusqu'à la date de l'opération, voire même après si nécessaire. Le jour de l'hospitalisation est arrivé. Grâce à tous les praticiens, mais surtout grâce à votre sérieux et à votre engagement, vous êtes prêts pour l'opération et vous pourrez récupérer dans les meilleures conditions. Ça y est, l'opération est derrière vous. Vous pouvez désormais rentrer chez vous et continuer à appliquer les bonnes habitudes prises avant l'opération. Merci. 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 Merci.